Et n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Deux jours d'or et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Même si vous ne parlez pas breton, vous connaissez et employez très certainement ces mots français qui viennent du breton. Nous pouvons commencer avec un des plus connus qui est le mot menhir qui vient de main qui signifie pierre et de ir qui signifie long. Menhir veut donc dire pierre longue puisqu'il s'agit d'une pierre de type longue. Ce qui me permet d'enchaîner sur la signification du mot dolmen, qui ressemble à quoi selon vous ? Eh oui, à une table, car table en breton se dit tôle et pierre se dit maine. Dolmen signifie donc table de pierre en français. On reste dans le dur et dans le solide avec le mot marmule, qui désigne plutôt selon moi un homme, mais peut-être qu'on peut dire des femmes qu'elles sont des marmules aussi. Donc marmule désigne un homme fort et costaud en français. De mare, qui signifie cheval et de mule, qui signifie mulet. Car ces animaux étaient autrefois utilisés pour soulever et traîner de lourdes charges comme peut le faire une vraie marmule. On continue dans la délicatesse. Voyons le verbe tosser qui vient du verbe tossant en breton et qui équivaut à heurter et à tamponner. C'est un terme maritime qui est employé lorsque, par exemple, un bateau tosse contre le quai ou encore lorsqu'un navire est tossé par le ressac. Voilà, maintenant vous saurez. Oh mais je vois que dalle là ! Peut-être que sans le savoir, vous employez très régulièrement ce mot breton. Car dalle en breton veut dire aveugle. On dit d'ailleurs aussi mais ou dalle pour désigner quelqu'un qui est ivre aveugle, mais ce n'est pas le sujet. Donc voir que dalle, c'est voir aveugle, donc ne rien voir du tout. Mais attention lorsqu'on dit avoir la dalle, il ne s'agit pas du même dalle puisque celui-ci vient du romanie qui signifie rien, donc n'avoir rien dans le ventre. Avoir faim donc. Et puisqu'on parle faim, saviez-vous que le mot fringale qui vient très certainement du latin famis, qui veut dire avoir faim ou qui désigne un violent désir. Et du mot breton gaul, qui signifie parfois mauvais. Avoir une fringale veut donc dire avoir un mauvais et violent désir de manger. Et avoue, on ne vous a jamais dit que vous étiez un ou une morphale ? Le mot morphale, c'est du pur breton. Car mour signifie porc. Donc quelqu'un qui mange comme un morphale, c'est quelqu'un qui mange comme un mauvais cochon. Le mot bog, vous savez cette enveloppe piquante qui protège les châtaignes, vient aussi du mot breton bol et du vieux breton bol qui signifie ventre ou poche gonflée. Et aussi ce mot viendrait certainement du gaulois bulga qui signifie sac. Qui c'est qui a encore cafeté ? Croyez-le ou non, ce verbe viendrait du mot cafétan, qui veut dire aller prendre le café. Chez la voisine par exemple. Et parfois en cancanant, en bavardant. Et c'est ainsi que ce mot est devenu synonyme de moucharder et de dénoncer. Alors évidemment, il y a aussi des mots bretons employés en français qui n'ont même pas d'équivalent dans cette langue. Comme par exemple le bagad, qui signifie le contenu d'un bateau. Puisque bac signifie bateau. Et que le suffixe ad désigne le contenu du nom auquel il est ajouté. Et le couine amande, ce gâteau très léger, qui signifie simplement en breton, petit pain rond de beurre. Et là, tout est dit. Et parlons du fêchenoise alors, qui veut dire fête de nuit. Le mot bernic, comme beaucoup d'autres terres maritimes ou en lien avec la pêche et la mer. Et tout simplement le mot bernic, que moi je prononce ainsi, agroa. Ben, qui désigne une bernic, tout simplement. Et qui ne s'est jamais fait piquer sa nourriture sur la plage par un goéland ? Car goéland est un des mots en breton qui signifie pleurer. Et ce mot désigne finalement le nom du cri que pousse l'animal. Le goéland, qui, on ne va pas se mentir, ressemble bien à des pleurs. Autrefois, on fabriquait les balais avec du genet. Et c'est du mot breton balan ou benal que vient le mot balai en français. Avez-vous déjà fait une cuche à quelqu'un ? Ou devrais-je dire une cuuchenne, qui signifie une queue de cheval en français ? Et le mot cuuchenne veut dire touffe en breton. En breton, le mot doigt se dit base. Et une bague se dit bisel. Mais en français, bijoux désigne tout simplement maintenant toutes sortes de beubras ou brillants, comme des colliers, des bracelets et aussi évidemment des bagues. J'ai un peu hésité avant de mentionner ce mot qui est visiblement sujet à controverse dans le milieu du militantisme breton. Je parle là du mot baragouiner. Pour ma part, j'estime que même si un mot pouvait ou peut-être méprisant envers un peuple, ce même peuple est en droit de se réapproprier ce mot, afin qu'il ne soit plus un élément avec lequel on peut blesser, mais justement pour qu'il devienne une force. Il y a plusieurs hypothèses quant à la signification et à l'étymologie du mot baragouiner. La première, la plus connue, c'est que ce mot viendrait du mot bara, qui veut dire pain en breton, et du mot juin ou du mot guine qui signifie vin. Il paraît que les bretons demandaient jadis du pain et du vin avec ces deux mots à des personnes qui ne parlaient évidemment pas breton et qui ne comprenaient rien à ce qu'on leur demandait. D'où la signification en français du mot baragouiner. Mais il y a aussi d'autres pistes. L'une d'elles dit que le mot baragouiner viendrait du mot vieux français barguenier, qui signifie négocier et marchander, et qui a d'ailleurs donné le verbe to bargain en anglais. Et il y a aussi une autre hypothèse qui dit que le mot baragouiner viendrait du mot barbare en latin. Si vous connaissez encore d'autres pistes pour les origines du mot baragouiner, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. On reste dans les mots que nous bretons, bretonnons, on devrait selon moi reprendre et utiliser. Je pense maintenant au mot péjoratif plouk. Un plouk, c'est une personne qui sort de sa campagne. Et plouk viendrait du mot breton plou, qui signifie paroisse. Ce mot viendrait du vieux breton plouillu, je ne sais pas si je prononce correctement le vieux breton, et qui s'est déformé en ploué, puis en plouk avec l'usage. Le mot min, qui désigne souvent l'apparence, le visage d'une personne, viendrait du mot min en breton, qui signifie bec, pointe, muselière. Et ce même mot aussi a donné le terme maritime mino, qui est un arc boutant sur un navire sur lequel on fixe une voile. Vous avez déjà très probablement entendu le mot kohu, qui désigne un bordel ambiant, dans une pièce où il y a beaucoup de bruit et d'agitation. Kohu en breton, on signifie hâle. Et c'était sous ces hâles, justement, que se tenaient les marchés autrefois. On peut facilement comprendre pourquoi en breton, le mot kohu a cette signification. En forme bouillante bien dans votre armoire, je suis sûre que vous avez un pyjama en pilou, ou alors que vous en portiez un quand vous étiez petit. Le mot pilou, qui désigne un tissu tout doux, viendrait du breton piev, qui veut dire chiffon. Et maintenant que vous portez votre pyjama en pilou, cela ne vous donne pas envie d'aller aux pieux. Alors ce terme ne vient peut-être pas du breton, mais il était employé par les ouvriers de l'arsenal de Brest, qui, pour dormir, tendaient une toile entre chaque pieux. D'où l'expression aller aux pieux. L'autre hypothèse, c'est qu'en vieux breton, le mot pieux désignait une sorte de peau sur laquelle on aimait s'allonger. Ce qui est tout autant probable. Et pour finir en beauté et en délicatesse, saviez-vous que le terme akalifourchon, qui veut dire « à cheval sûr » en bon français, viendrait du mot « cal » qui veut dire « couille » et du mot « fourche » qui est un outil agricole. Donc « akalifourchon » signifie littéralement « à cheval sur les couilles ». Sur ces belles paroles, je vous fais des bouquets et je vous dis « dundistro » ! Et t'offre un bon « bein Teil » ! Et m'écoute après la bouquema de l'eau. Et t'offrechon ? Ce qui m'écoutre est important!